Bonjour à tous et bonjour à toutes ! J'espère que vous allez bien et surtout une très bonne année 2018 à vous ! Aujourd'hui on repart sur nos vidéos de classe inversée par rapport à la structure. Oui parce que j'ai parlé des ponts avant ça. C'est donc tout à fait logiquement qu'aujourd'hui on va parler de structure, de résistance des matériaux, RDM, et surtout en fait des efforts qu'on peut trouver dans ces structures. Pour ceux qui se poseraient la question, je ne suis pas chez moi et bien sûr ce n'est pas mon matériel. Mais on va faire avec. Alors petit rappel rapide, des efforts, il y en a tout le temps partout. Il y a deux styles d'efforts, il y a les efforts dynamiques et statiques. Les efforts dynamiques c'est quand ça bouge et les efforts statiques c'est quand ça ne bouge pas. Et forcément nous on est plus intéressé par les statiques et les dynamiques, même si des dynamiques il y en a. Dans les ponts mobiles en effet ça bouge donc on est dans des efforts dynamiques. Mais c'est presque plus de l'ingénierie mécanique que de l'architecture. Donc nous on va rester sur la statique. Alors pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire les calculs de structure ? On est obligé de faire les calculs de structure parce que tout bâtiment, toute passerelle ou autre est soumise à des efforts. Que ça soit des efforts dus à sa propre masse ou que ce soit à des efforts dus par exemple à des voitures qui passent dessus. Mais aussi à des efforts que je qualifierais d'efforts climatiques. C'est à dire qu'on a de la neige qui se pose sur les toits mais on a aussi du vent qui vient appuyer sur notre habitation. Donc il faut quand même qu'on crée des structures qui résistent à tout ça. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on connaisse tous les éléments qui peuvent impacter sur notre structure pour pouvoir dimensionner notre structure. Bon ne vous inquiétez pas, le calcul réel de structure se fait en terminale. Pas en première. Alors les efforts en construction, il y en a 5. Traction, compression, flexion, torsion, cisaillement. Voilà, c'est les 5 à retenir. Alors il faut savoir qu'on ne va pas calculer tous ces efforts là en architecture et construction. On va surtout rester concentré sur la flexion et la compression. Les autres pourraient être intéressants mais en STI 2D assez déjà. Si vous savez faire un effort de compression, un effort de flexion en calcul, c'est déjà bien suffisant. Donc on va commencer par la traction. La traction, c'est quoi ? Quand on tracte par exemple un véhicule, ça veut dire qu'on tire. Donc traction, ça veut dire tirer. Donc ça veut dire qu'on va prendre un objet et qu'on va le tirer avec deux efforts en sens opposé. Voilà. La traction, où est-ce qu'on en trouve ? On en trouve un petit peu partout. Par exemple, sur le pont du Golden Gate, on a les câbles. On a des suspentes, on a des câbles porteurs. Dans d'autres ponts, on peut avoir aussi des haubans. Et donc ces câbles qui sont en acier sont tirés. Ils sont tirés par le tablier qui veut aller vers le bas et par le pylône qui veut tirer tout ça vers l'eau. Donc on a bien des phénomènes de traction. Dans les maisons aussi, on a de la traction mais c'est plus difficile à viser. Et parce qu'en fait, il y a des fois des efforts que je qualifierais de visibles. Par exemple, un câble qu'on tire, ça se voit. Et puis il y a des efforts invisibles qui se trouvent dans la matière même. Mais ça, j'en parlerais peut-être plus dans la flexion. Alors au niveau de la compression, c'est l'inverse de l'astraction. C'est-à-dire qu'au lieu de tirer, je vais écraser l'objet. L'idée, c'est vraiment que l'objet est comprimé. Et bien sûr, de la compression, il y en a partout. Forcément, encore une fois, sur Golden Gate, on a les piliers qui sont écrasés. Ils sont entre le sol et le tablier. Le tablier va aller vers le bas et le sol pousse vers le haut. Donc on est bien une compression. Mais on trouve aussi ça dans les murs, évidemment, de toutes les maisons. La compression, on a partout. Par contre, ce qui est intéressant sur la compression, c'est qu'autant sur la traction, je tire, au bout d'un moment, ça va casser. Le matériau va devenir un petit peu plus fin et puis à un moment, on va casser. Autant sur la compression, on peut avoir en gros deux types de destruction possibles. On a déjà la fissuration. La fissuration, ce n'est pas compliqué. Vous tapez sur Internet éprouvette, béton, compression, et vous allez avoir plein de vidéos où on va voir une éprouvette en béton, donc un cylindre en béton sur lequel on va appuyer avec une presse jusqu'à ce qu'il casse. Avec différents temps de séchage, ça peut être intéressant pour votre culture générale. Et là, cette fissuration, on a tous vu un mur à un moment fissuré parce qu'à cause de la compression, le mur se fissure. Mais il y a aussi un autre phénomène un peu plus compliqué qui est le phénomène du flambement. Et alors là, attention, je dis attention, parce que le flambement, donc, c'est que mon poteau va prendre une forme d'arc, c'est-à-dire qu'il va être trop fin. C'est ça, c'est par rapport à sa longueur, il est trop fin. Et du coup, quand j'appuie dessus, il va prendre une forme d'arc qui va flamber. Vous pouvez essayer avec votre règle, prenez la règle entre les deux mains, vous appuyez, vu que la règle est longue et fine, elle va flamber, elle va avoir une forme d'arc. Ça se calcule aussi. On ne veut pas de flambement, bien sûr, parce que le flambement, quand on commence à en avoir, notre poteau qui normalement résiste très bien aux efforts verticaux, il n'est plus vertical. Donc, il résiste moins, ce qui pose des problèmes. Et là, au niveau du flambement, on s'amusera peut-être à le calculer sur certains projets de bac, mais pas tous. Mais au niveau de ce flambement, il faut bien se rendre compte que le poteau prend une forme d'arc, mais il faut faire attention qu'en flexion aussi, on peut prendre une forme d'arc. Donc, faites attention que le flambement, c'est la réaction de mon poteau à une compression, alors que la flexion, c'est la flexion. Voilà. Et justement, ma flexion, c'est l'effort, je crois, qu'on calcule le plus souvent. Parce qu'un tablier d'un pont est en flexion. C'est-à-dire que sur sa longueur, je mets une charge, par exemple, des voitures, des gens. Pareil pour les dalles à l'intérieur des habitations. Sur une dalle, on a des gens qui marchent dessus, on a du mobilier, donc je suis en flexion. Donc, le calcul de flexion, c'est celui qu'on fait, je crois, le plus souvent en ST2D, architecture et construction. Tout à l'heure, j'ai dit que dans les efforts, il y en avait qui étaient visibles et d'autres qui étaient invisibles. Et justement, dans une flexion, qu'est-ce que j'ai besoin ? Dans une flexion, je vois apparaître de la traction et de la compression. Oui, parce que quand j'ai une barre en flexion, la partie haute de ma barre, en fait, va être écrasée. La matière va un petit peu plus écraser, donc j'ai de la compression. Et en dessous, par contre, j'ai de la traction. D'accord ? Et ça, ça a posé des problèmes. Ça a posé des problèmes, notamment à cause du béton. Parce que le béton, c'est un matériau qui est très, très, très solide au niveau de la compression, mais qui n'est pas du tout solide au niveau de la traction. Donc, imaginez des poutres en béton. Si je mets une flexion, qu'est-ce qui se passe ? En-dessus de la poutre, je suis en compression, donc là, il est content, le béton. Par contre, en-dessous, je suis en traction. Et là, fissuration, et ça s'écroule. Donc, quelle a été l'idée pour pouvoir résoudre, par exemple, ce genre de problème ? L'idée, ça a été de mettre des barres en acier. Parce que l'acier, lui, travaille très bien en traction. Tiens, si je fais du béton avec de l'acide dedans, ça peut être intéressant. Donc, ça veut dire que sur le bas de ma poutre en béton, je peux mettre une, plusieurs barres d'acier. Donc, ça, vous regardez des vidéos aussi, vous en trouverez. Et ces barres d'acier, elles sont mis de telle façon qu'elles vont résister à la traction. Donc, le béton, lui, va résister à la compression et l'acier, lui, va être là pour résister à la traction. Et on peut même rajouter que si jamais je mets mes barres d'acier avec une forme d'arc, je vais avoir mon poteau en béton qui va déjà être comprimé. Je ne vais même pas avoir posé qu'en fait, il va être en compression sur le bas et sur le, moins sur le haut, mais sur le bas. Ça veut dire que quand, ensuite, je vais venir charger ma poutre, et bien, à aucun moment, mon béton ne travaillera en traction. C'est-à-dire qu'on va déjà le pré-contraindre. D'accord ? Et c'est là, une grosse partie des enjeux du béton armé pré-contraint. Vous voyez, on pourrait croire que j'ai un peu dérivé sur la flexion, mais la flexion, c'est tellement important que, voilà, je dirais même un petit peu. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste rapidement ? La torsion et le cisaillement. Alors, la torsion, je prends et je tord. Vous prenez un torchon, vous le prenez, vous le tordez, on voit très facilement la forme que ça peut donner. Alors, la torsion, vous allez me dire, mais attends, je n'ai jamais vu ça. Ouais ? Alors, il y a une vieille vidéo d'un pont, pont de Tacoma, à regarder, où on voit justement les phénomènes de torsion du pont. On voit que le pont se tord, d'accord ? Sous l'effet du vent. Donc, les effets de torsion, on n'en veut pas. C'est clair qu'on n'en veut pas, la plupart du temps. Et on fait comment pour les éviter ? Très souvent, on encastre tout partout. Mais il y en a, il y en a. C'est-à-dire qu'une poutre en bois, si vous regardez, vous allez voir que des fois, les poutres en bois, elles sont un petit peu tordues, parce que naturellement, elles vont prendre cette forme tordue. Si on ne fait pas un montage nickel, on va avoir des barres en torsion, et là, ça peut poser problème. Donc, la torsion, on essaye de l'éviter. On ne va pas s'amuser avec les clés, mais on essaye de l'éviter en fixant ça correctement, et surtout en ayant une structure correcte, droite, nickel, verticale, horizontale, tout ce qu'il faut. Et le cisaillement, me direz-vous, du cisaillement, il y en a aussi un peu partout. On ne le voit pas, mais il y a du cisaillement. Il suffit de marcher sur un pont, par exemple, vous marchez au bout du pont, et il y a du cisaillement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le cisaillement, c'est quoi ? Le cisaillement, c'est comme avec un ciseau, c'est-à-dire que la poutre, en fait, je vais appuyer vers le bas, et en même temps, je vais appuyer vers le haut, mais assez proche l'un à l'autre. Parce que s'ils sont alloignés, ça fait tourner ma barre. D'accord ? Là, non, le cisaillement, c'est comme si on va cisailler la poutre. Et justement, au bout d'un pont, la poutre en bois, par exemple, est posée sur un appui, et vous, vous mettez juste à côté. Là, il y a une forme de cisaillement. Donc, c'est évident qu'on ne va pas s'amuser forcément à calculer ça, parce que le cisaillement à cet endroit-là n'est pas très très important. Mais n'empêche que si on ne fait pas attention, il y a des phénomènes de cisaillement qu'on ne voit pas. On peut en avoir, par exemple, dans les hauts bancs, au niveau des pylônes, ça dépend comment sont maintenus mes hauts bancs dans les pylônes, on peut avoir des phénomènes de cisaillement des câbles. Donc, il faut faire attention à ça. Mais on va essayer de tasser, encore une fois, on ne va pas s'amuser à le calculer. Donc, vous voyez, au niveau des efforts, ce n'est pas compliqué. Il y en a cinq, sur les cinq, il y en a trois qu'on ne calculera pas. La torsion, l'accisaillement et la traction, même si la traction, ça peut arriver. La traction, ça peut arriver. Notamment en ETT, je dis ça comme ça. C'est des sujets où on parle de traction, des fois. Par contre, en STI de dasser, la compression et la flexion, ça, il faut s'attendre à ce qu'on en fasse. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Là, il va y avoir maintenant la feuille d'exercice à faire, qui n'est pas compliquée. Il y a des images. À vous de dire quel effort on voit sur cette image-là. C'est juste pour que vous sachiez reconnaître l'effort qu'on voit. Attention, il y a peut-être des pièges. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo encore sur la structure. Mais là, on risque de parler de matériaux. Bonne journée.